Musique Back to school Le Mar, sixième jour de classe. Bonsoir à tous, et si on vous entraînait dans le quotidien d'un élève qui a décidé de préparer lui-même sa rencontre scolaire. Vous êtes prêts ? On y va ! Les vacances chez nous ne sont plus seulement des périodes de repos. Le contexte économique et les contingences sociales ont contraint certains parents à mettre en contribution leurs enfants pour préparer la rentrée scolaire. Alors pas étonnant en cette période de saison de pluie d'assister dans nos rues à un bal incessant d'adolescents proposant à cadence rythmée leurs produits. Oui, jeunes vendeurs ambulants pris dans l'étau infernal de la pauvreté, plateau à la tête, risquent très souvent leur vie dans une société où l'insécurité a pris des galons. Mais dans cet ensemble, nous sommes allés à la rencontre de Ivana, jeune adolescente de 16 ans qui prépare sa rentrée autrement, loin des intempéries et des accidents. Ma voisine faisait des bracelets et moi je l'aidais avant. Puis elle me dit qu'elle faisait, je regardais et elle finit par capter. La confession des bracelets, c'est tout un art pour elle, mieux un exécutoire pour cette fille qui a vécu le martyr face à un de ses parents tyrans dont elle s'est séparée. Et maintenant c'est une nouvelle vie, loin de la maltraitance mais aussi proche du besoin d'aide. Je suis restée à la maison, je m'ai nué, j'ai dit pourquoi on n'est pas fait les bracelets dans, pour pouvoir m'acheter des cahiers à la fin. Il faut se battre pour réussir. J'ai parlé à ma mère, elle m'a dit ok, si tu es engagée, on va aller au marché chercher les perles. Armée de son briquet, des perles et de la bobine, Ivana pendant 5 minutes chrono réussit à joncer perles de différentes formes et couleurs. L'objet prêt à livrer coûte 500 francs la pièce. Ivana dit s'en sortir avec un coup de revient abordable. 24 heures pendant ses vacances avec Ivana se déclinent bien aussi au-delà de ses œuvres d'art. Quand je me lève là, je lave mes assiettes, je nettoie la maison. Quand il y a à préparer, je ne prépare, il ne peut pas me nettoyer, puis je viens m'asseoir, je fais mes bras suivants. Ivana reprend la classe de première et pour cette année, elle croit Dieu comme faire réussir à son examen et tutoyer son rêve d'être médecin. Dès que l'école va commencer, je vais arrêter avec le commerce et je vais pouvoir me concentrer sur l'école. La sirène, fin de cours, on se retrouve demain.